Bonjour et salut à vous. Donc une petite nouvelle, j'ai dû fuir la semaine dernière à Istres et la France et c'était suite à des affaires entre policiers et procureurs de la République d'Aix-en-Provence qui ont monté des faux dossiers à mon encontre pour m'interner. Donc j'ai pas eu trop de choix, j'ai eu mon procès qui a lieu demain le mardi 18 février à Aix-en-Provence et pour ça je me suis rendu donc dans un autre pays à l'étranger où j'espère être en sécurité mais on ne l'est jamais donc je peux être arrêté à tout moment et j'ai introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en disant mais il n'est pas normal alors que j'accuse deux personnes, deux ou plus personnes dans mon dossier d'avoir mis, d'avoir utilisé des faux papiers. Il s'agit de la policière Céline Viciana qui a porté plainte contre moi donc c'est à dire elle fait des faux papiers et puis après elle fait « Ah, 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 monsieur O'Berry me harcèle » et hop on me met harcèlement et dénonciation de fait que l'omniose alors que je dis non, elle a, je persiste à dire que cette policière a fait des faux papiers. Je me suis aperçu donc dans les documents que m'a envoyé alors c'est le procureur Achille le procureur de la République auprès du TGI d'Aix-en-Provence qui m'a envoyé ça en février 2017 et alors attendez je regarde en février 2017 et et donc je me suis dit ben ok c'est la policière c'est pas le procureur qui va m'envoyer des faux. J'ai quand même eu un doute je lui avais envoyé une lettre en disant monsieur j'ai bien reçu vos documents mais par contre j'ai un doute vous dites en plus il racontait ce procureur que dans les documents qui m'étaient et que j'avais eu une expertise psychiatrique ce qui est totalement faux alors ça peut paraître bizarre de dire je n'ai pas eu d'expertise psychiatrique et vous qui regardez la caméra où les autres personnes qui coûtent se disent mais pourquoi ils parlent de ça c'est à dire que juste le fait c'est vicieux comme procédé le fait de dire cette personne peut avoir une expertise psychiatrique ça fait que dans la tête des gens qui écoutent ça vont se dire mais donc il ya quelque chose qui cloche c'est ce monsieur au vert il était fou voilà non je n'en ai pas eu et c'est une technique que je déplore qui est utilisée par les policiers par les procureurs par le parquet donc ils font passer les gens pour fou et voilà donc ce qui se passe c'est que les gens que je mets en cause ils font leur propre enquête par exemple je mets en cause le procureur de la république achille kiriakides qui le procureur là et bien il va faire appel à une subordonnée une subordonnée hiérarchique qui est juste une substitut du procureur qui s'appelle sophie bottes et c'est sophie bottes qui va mener l'enquête contre moi et qui va demander la désignation de ce psychiatre qui va faire des faux papiers qui va demander à la police de faire des documents qui sont douteux et voilà donc donc ça ce n'est pas du tout acceptable dans dans une société démocratique c'est à dire la justice doit rester la justice ce n'est pas le collègue du procureur même on est même pas en train de parler de collègues de même niveau on est en train de parler dessus de subordonnée quelqu'un qui travaille pour achille kiriakides que je mets en cause et bien c'est elle qui va mener une enquête donc ça ça ne passe pas ensuite il y a l'utilisation de de la psychiatrie donc depuis quand au lieu de faire une enquête de voir si ce papier que je dis si je dis les policiers ont fait des faux pv et je donne ces procès-verbaux je les publie qu'ils aillent vérifier si c'est vrai ou faux on n'a pas à prendre un psychiatre pour dire bah tiens est-ce que monsieur aubert il est ou non fou psy un parano ah il est parano alors c'est pas la peine d'étudier son dossier non non là il ya des abus et ces abus ce sont des abus que je je dénonce auprès de la cour européenne des droits de l'homme donc j'ai introduit une donc lundi dernier j'ai dû partir à la valide donc j'avais pas mais j'ai fui la france comme j'ai pu pour échapper justement à l'asile et donc une fois que je suis en relative sécurité j'ai pu donc j'ai fait une requête auprès de la cour européenne des droits de l'homme donc qui en attendent c'est ce qu'on appelle l'article 39 c'est une sorte de référé et dans laquelle je dis ben vous voyez bien que une organisation qui est mise en cause je pense au parquet d'ex en provence je veux dire il ya des gens que j'ai oublié de citer aux vipou les procureurs adjoint qui est aussi pourri que les autres désolé de dire le mot pourri mais c'est mon c'est le l'impression qu'il me donne je dis pas qu'il l'est mais il me donne l'impression d'être pourri et donc donc on peut achiller qui des ce qu'olivier poulet sophie bottes déjà on est on a trois belles personnes je peux pareil du côté policier alors il faut pas que je cite les la policière qui m'a arrêté les policiers qui m'ont arrêté de marseille ils m'ont demandé alors je vais pas dire votre nom madame je vais dire votre votre surnom que vos collègues vous appelez madame juju j'avais confiance en vous avant lors de l'audition et je vous ai tout dit je vous ai dit oui oui c'est moi qui est fait qui publie ça j'ai dit les raisons que c'était pour des protections pour une protection que je faisais ça mais non après quand je vois votre dossier il est faussé et je suis désolé madame il me semble que vous rentrez dans le lot je dis il me semble que vous rentrez dans le lot des policiers qui participent à fausser ce système et je crois qu'un jour ou l'autre malheureusement les différentes personnes que je mets en cause il me semble qu'il faudra rendre des comptes devant la justice pas devant moi moi je suis un simple citoyen mais il faudra que vous expliquez si ce que vous avez fait était juste et normal et si ce n'était pas le cas que se passe donc demain je vais avoir je vais être condamné vraisemblablement par un tribunal de personnes que je juge déjà tous trempés dans la même affaire donc que ce soit des ce sont tous des magistrats qui soient procureurs juge tout ça parfois ils sont collègues ah oui au fait je vais signaler aussi que lors du contrôle judiciaire j'ai demandé la levée de contrôle judiciaire mais la juge donc qui l'a étudié elle avait été collègues d'olivier poulet quelques années avant dans les années 2000 donc arrêtons c'est les mêmes gens qui passent d'un coup procureur d'un coup juge donc je dénonce un procès tronqué et je ne m'y rentrerai pas et par contre je vais publier 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 des documents sur les réseaux sociaux j'avais également écrit un livre en 2015 qui est en accès gratuit sur internet qui s'appelait thriller autobiographique il s'appelle toujours thriller autobiographique donc j'avais mis en anonyme tous les noms des intervenants c'est à dire que vous ne pouviez pas reconnaître le nom des policiers des procureurs tout ça et ben là depuis mon arrestation je veux que si jamais enfin depuis la tentative de mon arrestation je veux que si jamais on me met en asile ou on me met en libre allez le chercher téléchargez le gratuitement alors maintenant il est en version sur papier vous pouvez l'acheter mais sinon il est en version pdf gratuite sur internet téléchargez le faites le circuler voilà c'est une partie de l'avancement que je fais ça ne fait que commencer voilà donc je commence à résister ça fait des années que je résiste mais j'avance et voilà je vous remercie tous pour votre soutien les présentations peuvent être un peu brouillonnes mais petit à petit il va y avoir des éclaircissements voilà donc cette partie d'aujourd'hui ne concernait qu'un volet de la de l'affaire c'est à dire la tentative de la part du parquet et de la police de nier une affaire criminelle beaucoup plus grande voilà merci pour votre attention et bon si ça vous plaît vous pouvez diffuser à bientôt pour d'autres nouvelles j'espère meilleurs